Bonjour à tous. Précédemment dans le chapitre 3, Winston cache ses sentiments comme il le peut avec un camarade et face au télécran lors d'une séance gymnastique. Voyons comment il se débrouille au chapitre 4. Avec le soupir inconscient et profond que la proximité même du télécran ne pouvait l'empêcher de pousser lorsqu'il commençait son travail journalier, Winston rapprocha de lui le phonoscript, souffla la poussière du microphone et mit ses lunettes. Il déroula ensuite et agrafa ensemble quatre petits cylindres de papier qui étaient déjà tombés du tube pneumatique qui se trouvait à la droite du bureau. Il y avait trois orifices au mur de la cabine. À droite du phonoscript se trouvait un petit tube pneumatique pour les messages écrits. À gauche, il y avait un tube plus large pour les journaux. Dans le mur de côté, à portée de la main de Winston, il y avait une large fente ovale protégée par un grillage métallique. On se servait de cette fente pour jeter les vieux papiers. Il y avait des milliers et des milliers de fentes semblables dans l'édifice. Ils s'en trouvaient non seulement dans chaque pièce, mais à de courts intervalles, dans chaque couloir. On les surnommait trous de mémoire. Lorsqu'un document devait être détruit, ou qu'on apercevait le moindre bout de papier qui traînait, on soulevait le clapet du plus proche trou de mémoire, l'action était automatique, et on laissait tomber le papier, lequel était rapidement emporté par un courant d'air chaud jusqu'aux énormes fournaises cachées quelque part dans les profondeurs de l'édifice. Winston examina les quatre bouts de papier qu'il avait déroulés. Il contenait chacun un message, d'une ou deux lignes seulement, dans le jargon abrégé, employé au ministère pour le service intérieur. Ce n'était pas exactement du novlangue, mais il comprenait un grand nombre de mots novlangue. Ses messages étaient ainsi rédigés. Times 17-3-84 Discours mal reporté Afrique rectifié Times 19-12-83 Prévision 3AP Quatrième trimestre 83 Erreur typo vérifié numéro de ce jour Times 14-2-84 Mini plein chocolat mal coté rectifié Times 3-12-83 Report Ordre jour Bébé Très mauvais Ref Un personne Récrir entier Soumettre haut En classement Avec un léger soupir de satisfaction, Winston mit de côté le quatrième message. C'était un travail compliqué qui comportait des responsabilités et qu'il valait mieux entreprendre en dernier lieu. Les trois autres ne demandaient que de la routine, quoique le second impliquait probablement une fastidieuse étude de liste de chiffres. Winston composa sur le télécran les mots « numéros anciens » et demanda les numéros du journal le Times qui lui étaient nécessaires. Quelques minutes seulement plus tard, il glissait du tube pneumatique. Les messages qu'il avait reçus se rapportaient à des articles ou à des passages d'articles que, pour une raison ou pour une autre, on pensait nécessaires de modifier, ou plutôt, suivant le terme officiel, de rectifier. Par exemple, dans le Times du 17 mars, il apparaissait que Big Brother, dans son discours de la veille, avait prédit que le front de l'Inde du Sud resterait calme. L'offensive eurasienne serait bientôt lancée contre l'Afrique du Nord. Or, le haut commandement eurasien avait lancé son offensive contre l'Inde du Sud et ne s'était pas occupé de l'Afrique du Nord. Il était donc nécessaire de réécrire le paragraphe erroné du discours de Big Brother, afin qu'il prédise ce qui était réellement arrivé. De même, le Times du 19 décembre avait publié les prévisions officielles pour la production de différentes sortes de marchandises de consommation au cours du quatrième trimestre 1983, qui était en même temps le sixième trimestre du neuvième plan triennal. Le journal du jour publiait un état de la production réelle. Il en ressortait que les prévisions avaient été, dans tous les cas, grossièrement erronées. Le travail de Winston était de rectifier les chiffres primitifs pour les faire concorder avec les derniers parus. Quant au troisième passage, il se rapportait à une simple erreur qui pouvait être corrigée en deux minutes. Il n'y avait pas très longtemps, c'était au mois de février, « Le ministère de l'Abondance avait publié la promesse, en termes officiels, l'engagement catégorique, de ne pas réduire la ration de chocolat durant l'année 1984. Or, la ration, comme le savait Winston, devait être réduite de 30 à 20 grammes à partir de la fin de la semaine. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de substituer à la promesse primitive l'avis qu'il serait probablement nécessaire de réduire la ration de chocolat dans le courant du mois d'avril. Dès qu'il avait fini de s'occuper de l'un des messages, Winston agrafait ses corrections phonoscriptées aux numéros correspondants du Times et les introduisait dans le tube pneumatique. Ensuite, d'un geste autant que possible inconscient, il chiffonnait le message et les notes qu'il avait lui-même faites et les jetait dans le trou de mémoire afin que le tout fût dévoré par les flammes. Que se passait-il dans le labyrinthe où conduisaient les pneumatiques ? Winston ne le savait pas en détail, mais il en connaissait les grandes lignes. Lorsque toutes les corrections qu'il était nécessaire d'apporter à un numéro spécial du Times avaient été rassemblées et collationnées, le numéro était réimprimé. La copie originale était détruite et remplacée dans la collection par la copie corrigée. Ce processus de continuelle retouche était appliqué non seulement aux journaux, mais aux livres, aux périodiques, aux pamphlets, aux affiches, au prospectus, aux films, aux enregistrements sonores, caricatures, photographies, il était appliqué à tous les genres imaginables de littérature ou de documentation qui pouvaient comporter quelques significations politiques ou idéologiques. Jour par jour, et presque minute par minute, le passé était mis à jour. On pouvait ainsi prouver avec documents à l'appui que les prédictions faites par le parti s'étaient trouvées vérifiées. Aucune opinion, aucune information ne restait consignée qui aurait pu se trouver en conflit avec les besoins du moment. L'histoire tout entière était un palimpeste gratté et réécrit aussi souvent que c'était nécessaire. Le changement effectué, il n'aurait été possible en aucun cas de prouver qu'il y avait eu falsification. La plus grande section du commissariat aux archives, bien plus grande que celle où travaillait Winston, était simplement composée de gens dont la tâche était de rechercher et rassembler toutes les copies de livres, de journaux et autres documents qui avaient été remplacés et qui devaient être détruites. Un numéro du Times pouvait avoir été réécrit une douzaine de fois, soit par suite de changements dans la ligne politique, soit par suite d'erreurs dans les prophéties de Big Brother. Mais il se trouvait encore dans la collection avec sa date primitive. Aucun autre exemplaire n'existait qui pût le contredire. Les livres aussi étaient retirés de la circulation et plusieurs fois réécrits. On les rééditait ensuite sans aucune mention de modification. Même les instructions écrites que recevait Winston et dont il se débarrassait invariablement dès qu'il n'en avait plus besoin, ne déclaraient ou n'impliquaient jamais qu'il s'agissait de faire un faux. Il était toujours fait mention de faute, d'omission, d'erreurs typographiques, d'erreurs de citations, qu'il était nécessaire de corriger dans l'intérêt de l'exactitude. À proprement parler, il ne s'agit même pas de falsification, pensa Winston, tandis qu'il rajustait les chiffres du ministère de l'abondance. Il ne s'agit que de la substitution d'un non-sens à un autre. La plus grande partie du matériel dans lequel on trafiquait n'avait aucun lien avec les données du monde réel, pas même cette sorte de lien que contient le mensonge direct. Les statistiques étaient aussi fantaisistes dans leur version originale que dans leur version rectifiée. On comptait au premier chef sur les statisticiens eux-mêmes pour qu'ils ne s'en souvinsent plus. Ainsi, le ministère de l'abondance avait, dans ses prévisions, estimé le nombre de bottes fabriquées dans le trimestre à 145 millions de paires. Le chiffre indiqué par la production réelle était 62 millions. Winston, cependant, en réécrivant les prévisions, donna le chiffre de 57 millions afin de permettre la déclaration habituelle que les prévisions avaient été dépassées. Dans tous les cas, 62 millions n'étaient pas plus près de la vérité que 57 millions ou que 145 millions. Très probablement, personne ne savait combien, dans l'ensemble, on en avait fabriqué. Il se pouvait également que pas une seule n'ait été fabriquée et personne, en réalité, ne s'en souciait. Tout ce qu'on savait, c'est qu'à chaque trimestre, un nombre astronomique de bottes était produite sur le papier, alors que la moitié peut-être de la population de l'Océania marchait pieds nus. Il en était de même pour le report des faits de tous ordres, qu'ils fussent importants ou insignifiants. Tout s'évanouissait dans une ombre dans laquelle, finalement, la date même de l'année devenait incertaine. Winston jeta un coup d'œil à travers la galerie. De l'autre côté, dans la cabine correspondant à la sienne, un petit homme d'aspect méticuleux au menton bleui nommé Tillotson travaillait avec ardeur. Il avait un journal plié sur les genoux et sa bouche était placée tout contre l'embouchure du phonoscript, comme s'il essayait de garder secret entre le télé-écran et lui ce qu'il se disait. Il leva les yeux et ses vers lancèrent un éclair hostile dans la direction de Winston. Winston connaissait à peine Tillotson et n'avait aucune idée de la nature du travail auquel il était employé. Les gens du commissariat aux archives ne parlaient pas volontiers de leur travail. Dans la longue galerie sans fenêtre où l'on voyait une double rangée de cabines, où l'on entendait un éternel bruit de papiers froissés et le bourdonnement continu des voix qui murmuraient dans les phonoscripts, il y avait bien une douzaine de personnes. Winston ne savait même pas leur nom, bien qu'il les vit chaque jour se dépêcher dans un sens ou dans l'autre, dans les couloirs ou gesticuler pendant les deux minutes de la haine. Il savait que dans la cabine voisine de la sienne, la petite femme rousse peinait un jour dans l'autre à rechercher dans la presse et à éliminer les noms des gens qui avaient été vaporisés et qui étaient par conséquent considérés comme n'ayant jamais existé. Il y avait là un certain à propos puisque son propre mari, deux ans plus tôt, avait été vaporisé. Quelques cabines plus loin se trouvaient une créature douce, effacée, rêveuse, nommée ampleforfe qui avait du poil plein les oreilles et possédait un talent surprenant pour jongler avec les rimes et les maîtres. Cet ampleforfe était employé à produire des versions inexactes, on les appelait textes définitifs de poèmes qui étaient devenus idéologiquement offensants mais que pour une raison ou pour une autre on devrait conserver dans les anthologies. et cette galerie avec ses 50 employés environ n'était qu'une sous-section, un seul élément en somme de l'infinie complexité du commissariat aux archives. Plus loin au-dessus, au-dessous, il y avait d'autres essaims de travailleurs engagés dans une multitude inimaginable d'activités. Il y avait les immenses ateliers d'impression avec leurs sous-éditeurs, leurs experts typographes, leurs studios soigneusement équipés pour le trucage des photographies. Il y avait la section des programmes de télévision avec ses ingénieurs, ses producteurs, ses équipes d'acteurs spécialement choisis pour leur habileté à imiter les voix. Il y avait les armées d'archivistes dont le travail consistait simplement à dresser les listes des livres et des périodiques qu'il fallait retirer de la circulation. Il y avait les vastes archives où étaient classées les documents corrigés et les fournaises cachées où les copies originales étaient détruites. Et quelque part, absolument anonyme, il y avait les cerveaux directeurs qui coordonnaient tous les efforts et établissaient la ligne politique qui exigeait que tel fragment du passé fût préservé, tel autre falsifié, tel autre encore anéanti. Et le commissariat aux archives n'était lui-même en somme qu'une branche du ministère de la vérité dont l'activité essentielle n'était pas de reconstruire le passé mais de fournir aux citoyens de l'Océania des journaux, des films, des manuels, des programmes de télé-écran, des pièces, des romans, le tout accompagné de toutes sortes d'informations, d'instructions, et de distractions imaginables, d'une statue à un slogan, d'un poème lyrique à un traité de biologie et d'un alphabet d'enfants à un nouveau dictionnaire novlangue. De plus, le ministère n'avait pas à satisfaire seulement les besoins du parti, il avait encore à répéter toute l'opération à une échelle inférieure pour le bénéfice du prolétariat. Il existait toute une suite de départements spéciaux qui s'occupaient pour les prolétaires, de littérature, de musique, de théâtre et en général de délassement. Là, on produisait des journaux stupides qui ne traitaient presque entièrement que de sport, de crime et d'astrologie, de petits romans à cinq francs, des films juteux de sexualité, des chansons sentimentales composées par des moyens entièrement mécaniques sur un genre de caléidoscope, caléidoscope, spécial appelé versificateur. Il y avait même une sous-section entière appelée en novlangue pornosex, occupée à produire le genre le plus bas de pornographie. Cela s'expédia en paquets scellés qu'aucun membre du parti, à part ceux qui y travaillaient, n'avait le droit de regarder. Trois autres messages étaient tombés du tube pneumatique pendant que Winston travaillait. Mais il traitait de questions simples et Winston les avait liquidées avant d'être interrompus par les deux minutes de la haine. Lorsque la haine prit fin, il retourna à sa cellule. Il prit sur une étagère le dictionnaire novlangue écarta le phonoscript, essuya ses vers et s'attaqua au travail principal de la matinée. C'est dans son travail que Winston trouvait le plus grand plaisir de sa vie. Ce travail n'était le plus souvent qu'une fastidieuse routine, mais il comprenait aussi des parties si difficiles et si embrouillées que l'on pouvait s'y perdre autant que dans la complexité d'un problème de mathématiques. Il y avait de délicats morceaux de falsification où l'on avait pour se guider que la connaissance des principes ang-soc et sa propre estimation de ce que le parti attendait de vous. Winston était bon dans cette partie. On lui avait même parfois confié la rectification d'articles de fond du journal Le Times qui était écrit entièrement en novlangue. Il déroula le message qu'il avait mis de côté plus tôt. Ce message était ainsi libellé Times 3 12 83 Report Ordre Jour Bébé Plus Son Astart Si Ref Non être réécrit entier Sum O Avant Classement C'est clair. En ancien langage en anglais ordinaire cela pouvait se traduire ainsi Le compte-rendu de l'ordre du jour de Big Brother dans le numéro du journal Le Times du 3 décembre 1983 est extrêmement insatisfaisant et fait allusion à des personnes non existantes. Réécrire en entier et soumettre votre projet aux autorités compétentes avant d'envoyer au classement. Winston parcourut l'article incriminé. L'ordre du jour de Big Brother avait, semble-t-il, principalement consisté en éloges adressés à une organisation connue sous les initiales CCFF qui fournissait des cigarettes et autres douceurs aux marins des forteresses flottantes. Un certain camarade Weetherth membre éminent du parti intérieur avait été distingué spécialement cité et décoré de la seconde classe de l'ordre du mérite insigne. Trois mois plus tard le CCFF avait brusquement été dissous. Aucune raison n'avait été donnée de cette dissolution. On pouvait présumer que Weetherth et ses associés étaient alors en disgrâce mais il n'y avait eu aucun commentaire de l'événement dans la presse ou au télé-écran. Ce n'était pas étonnant car il était rare que les criminels politiques fussent jugés ou même publiquement dénoncés. Les grandes épurations embrassant des milliers d'individus accompagnés de procès publics de traîtres et de criminels de la pensée qui faisaient d'abjectes confessions de leurs crimes et étaient ensuite exécutés étaient des spectacles spéciaux montés environ une fois tous les deux ans. Plus communément les gens qui avaient encouru le déplaisir du parti disparaissaient simplement et on n'entendait plus jamais parler d'eux. On n'avait jamais le moindre indice sur ce qui leur était advenu. Dans quelques cas ils pouvaient même ne pas être morts. Il y avait trente individus personnellement connus de Winston qui sans compter ses parents avaient disparu à une époque ou à une autre. Winston se gratta doucement le nez avec un trombone. Dans la cabine d'en face le camarade Till Hudson ramassé sur son phonoscript il déversait encore des secrets. Il leva un moment la tête même éclair au style des lunettes. Winston se demanda si le camarade Till Hudson faisait en ce moment le même travail que lui. C'était parfaitement plausible. Un travail si délicat n'aurait pu être confié à une seule personne. D'autre part le confier à un comité eût été admettre ouvertement qu'il s'agissait d'une falsification. Il y avait très probablement en cet instant une douzaine d'individus qui rivalisaient dans la fabrication de versions sur ce qu'avait réellement dit Brick Brothers. Quelques cerveaux directeurs du parti intérieur sélectionneraient ensuite une version ou une autre. La frais réédité émettrait en mouvement le complexe processus de contre-correction et d'antéréférences qu'entraînerait ce choix. Le mensonge choisi passerait ensuite aux archives et deviendrait vérité permanente. Winston ne savait pas pourquoi Witherth avait été disgracié. Peut-être était-ce pour corruption ou incompétence. Peut-être Big Brothers était-il simplement débarrassé d'un subordonné trop populaire. Peut-être Witherth ou un de ses proches avait-il été suspect de tendance hérétique ou ce qui était plus probable s'était arrivé simplement parce que les épurations et les vaporisations font nécessairement partie du mécanisme de l'État. Le seul indice réel reposait sur les mots « rêve non-être » qui indiquait que Witherth était actuellement mort. On pouvait toujours présumer que tel était le cas à chaque fois que les gens étaient arrêtés. Quelquefois ils étaient relâchés et on leur permettait de rester en liberté pendant un an ou même deux ans avant de les exécuter. Parfois très rarement un individu qu'on avait cru mort depuis longtemps réapparaissait comme un fantôme dans quelques procès publics impliqués par son témoignage une centaine d'autres personnes et puis disparaissent disparaissait cette fois pour toujours. Witherth cependant était déjà un non-être. Il n'existait pas. Il n'avait jamais existé. Winston décida qu'il ne serait pas suffisant de se borner à inverser le sens de l'allocution de Big Brother. Il valait mieux la faire rouler sur un sujet sans aucun rapport avec le sujet primitif. Il aurait pu faire de ce discours l'habituelle dénonciation des traîtres et des criminels par la pensée mais ce serait trop flagrant. Inventer une victoire sur le front ou quelques triomphes de la surproduction dans le neuvième plan triennal compliquerait trop le travail des archives. Ce qu'il fallait c'était un morceau de pure fantaisie. L'image toute prête d'un certain camarade Ogilvie qui serait récemment mort à la guerre en d'héroïques circonstances lui vint soudain à l'esprit. En effet, Big Brother en certaines circonstances consacrait son ordre du jour à la glorification de quelques humbles et simples soldats membres du parti dont la vie aussi bien que la mort offrait un exemple digne d'être suivi. Cette fois, Big Brother glorifierait le camarade Ogilvie. À la vérité, il n'y avait pas de camarade Ogilvie, mais quelques lignes imprimées et deux photographies maquillées l'amèneraient à exister. Winston réfléchit un moment puis rapprocha de lui le phonoscript et se mit à dicter dans le style familier à Big Brother. Un style à la fois militaire et pédant, facile à imiter à cause de l'habitude de Big Brother de poser des questions et d'y répondre tout de suite. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce fait, camarade ? La leçon qui est aussi un des principes fondamentaux de Langsoc et ainsi de suite. À trois ans, le camarade Ogilvie refusait tous les jouets. Il n'acceptait qu'un tambour, une mitraillette et un hélicoptère en miniature. À six ans, une année à l'avance, par une dispense toute spéciale, il rejoignait les espions. À neuf, il était chef de groupe. À onze, il dénonçait son oncle à la police de la pensée. Il avait entendu une conversation dont les tendances lui avaient paru criminelles. À dix-sept ans, il était moniteur d'une section de la Ligue Antisexe des Juniors. À dix-neuf ans, il inventa une grenade à main qui était adoptée par le ministère de la Paix. Au premier essai, cette grenade tuait d'un coup trente prisonniers eurasiens. À vingt-trois ans, il était tué en service commandé. poursuivi par des chasseurs ennemis alors qu'il survolait l'océan Indien avec d'importantes dépêches, il s'était lesté de sa mitrailleuse et il avait sauté avec les dépêches et tout de l'hélicoptère dans l'eau profonde. « C'était une fin, » disait Big Brother. « Il était impossible de contempler sans un sentiment d'envie. » Big Brother ajoutait quelques remarques sur la pureté et la rectitude de la vie du camarade Ogilvy. Il avait renoncé à tout alcool, même au vin et à la bière. Il ne fumait pas. Il ne prenait aucune heure de récréation sauf celle qu'il passait chaque jour au gymnase. Il avait fait vœu de célibat. Le mariage et le soin d'une famille étaient, pensait-il, incompatibles avec un dévouement de 24 heures par jour au devoir. Il n'avait comme sujet de conversation que les principes de Langsoc. Rien dans la vie ne l'intéressait que la défaite de l'armée eurasienne et la chasse aux espions, aux saboteurs, aux criminels par la pensée, aux traîtres en général. Winston débattit s'il accorderait aux camarades de Ogilvy l'ordre du mérite insigne. Il décida que non, à cause du supplémentaire renvoi aux références que cette récompense aurait entraînée. Il regarda une fois encore son rival de la cabine d'en face. Quelque chose lui disait que certainement Tillotson était occupé à la même besogne que lui. Il n'y avait aucun moyen de savoir quelle rédaction serait finalement adoptée, mais il avait la conviction profonde que ce serait la sienne. Le camarade Ogilvy, inexistant une heure plus tôt, était maintenant une réalité, une étrange idée frappa Winston. On pouvait créer des morts, mais il était impossible de créer des vivants. Le camarade Ogilvy, qui n'avait jamais existé dans le présent, existait maintenant dans le passé. Et quand la falsification serait oubliée, son existence aurait autant d'authenticité, autant d'évidence que celle de Charlemagne ou de Jules César. ou de Jules César. Et pour Jules César. Sous-titrage FR ?